Donc moi j'ai rencontré Mik début 2016, je l'ai contacté donc c'est une amie qui m'a donné son numéro qui avait elle-même suivi plusieurs stages avec elle et qui m'avait raconté tous les bienfaits des stages de Mik, je l'avais moi-même vu dans son comportement et à la même époque j'étais aussi moi me posais beaucoup de questions principalement sur mon avenir professionnel donc est-ce que j'étais à la bonne place dans cette entreprise, est-ce que c'était entreprise, est-ce que c'était moi, je ne savais pas trop où était le point bloquant mais il y en avait un et je cherchais des réponses donc j'ai contacté Mik et j'ai participé à son stage, j'ai rendez-vous avec moi-même. Ce stage a eu lieu une semaine en Toscane donc un vrai engagement de partir avec elle et avec un groupe ailleurs donc on ne pouvait pas rentrer le soir et dire qu'on arrêtait le stage et j'ai vraiment adoré, c'était une semaine incroyable. Mik est très très bienveillante avec tout le monde, elle est très calme, elle laisse du temps aux gens et elle est vraiment un soutien au fur et à mesure des questions et du déroulement du stage donc c'était vraiment une expérience très très forte et suite à ce stage j'ai trouvé au-delà de tout ce que j'allais chercher donc comme je disais j'avais une question professionnelle et finalement ça a débloqué des portes en moi bien plus profondes et les réponses que j'ai trouvées étaient principalement sur ma vie privée finalement. A la même époque j'étais en conflit avec mon père et je ne pensais pas que Mik allait toucher à cette corde sensible, j'étais moi-même pas forcément prête à ouvrir cette partie là de ma vie et au final ça se fait complètement naturellement et maintenant ça va beaucoup mieux suite à quelques mois après le stage j'ai eu des rapports avec mon père qui se sont un peu dénoués et il y a maintenant quelques semaines donc finalement un an et demi après le stage j'ai fait un week-end avec mon père donc tous les deux donc c'était un peu le résultat après des mois de travail que Mik finalement a initié à travers son stage donc je le remercie pour ça j'appelle ça l'effet Mik et c'est Mik qui plante des petites graines et qui pousse encore bien après le stage en lui-même et qui ont des conséquences qu'on n'imagine même pas. Donc voilà et puis sur le point de vue professionnel finalement ce que j'allais chercher initialement j'ai aussi entamé des démarches pour prendre un virage finalement dans mon entreprise j'ai osé poser certaines questions certaines conditions à mon développement professionnel que je n'aurais jamais osé avant donc un vrai impact aussi de ce stage c'est la confiance que j'ai eu en moi pour pouvoir oui ou non prendre certains choix vraiment certaines décisions qui sont impactantes pour ma vie et c'est vrai que sans ce stage j'aurais même jamais imaginé pouvoir oser poser des conditions comme ça donc donc voilà ça c'est aussi très fort et Mik elle suit encore ça beaucoup avec moi quand j'ai un doute je n'hésite pas à l'appeler donc c'est aussi une de ses forces et qu'elle est là après les stages et qu'elle continue à suivre les personnes qui le rencontraient et donc récemment j'ai redémarré un autre stage avec elle donc qui s'appelle j'explore mon scénario de vie on a eu la première séance il ya quelques semaines et je suis déjà persuadée que ça va encore ouvrir plein de chemins pour les années à venir donc je la remercie pour ça donc Sous-titrage FR ?